Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma pile à lire hivernale. Alors je vous tourne cette vidéo un peu plus tôt, mais je sais que novembre et décembre vont être très chargés pour moi entre les rendez-vous et le travail. Du coup, je vous filme quelques vidéos en avance tant que j'ai le temps. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, ma pile à lire automnale n'est pas finie. Je n'ai pas fini de lire tous les livres, mais je peux vous dire que j'en aurais lu 9 sur 10. Il y en a un que je ne vais pas lire, c'est le tome 3 de Nevernight, tout simplement parce que j'ai essayé de commencer à le lire. Flop total, il faut que je relise les deux premiers tomes. Donc ce n'est pas grave, ce n'est pas une obligation de tous les lire, mais c'est sympa quand même de se faire des piles à lire. Du coup, là on part sur la pile à lire hivernale qui je trouve qu'il y a pas mal de choses différentes dans cette pile à lire, donc je suis très contente. Il y a des relectures, alors des relectures pas forcément dans mon challenge des livres à relire, il y en a que c'était vraiment parce que j'avais envie de relire et d'autres parce que c'était dans le challenge. Je crois que j'en ai 3 quand même à relire, 4 peut-être. Donc je pense que cette pile à lire sera vite lue. Du coup, on commence tout de suite le premier livre que je souhaiterais relire. C'est le tome 1 de la duologie The Book of Ivy de Amy Angel édité aux éditions Lumen tout simplement parce que la première fois que je l'ai lu ce livre, c'était en fin d'année, je crois que c'était à l'automne 2019. Et en fait, j'ai tellement envie de relire cette duologie que du coup, il fallait que je case ce livre à quelque part et quoi de mieux que dans une pile à lire, eh bien voilà, pour être sûre de le lire. Et voilà, j'ai juste très 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 envie de relire cette duologie qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, le deuxième, c'est une suite de saga et je serai pour l'instant à jour, tant que le tome 3 ne sera pas sorti bien sûr. Donc, c'est le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Donc là, c'est Un cœur si le noël est solitaire de Brigitte Kemmerer, édite aux éditions Rajot. Il est sorti en début 2021, début 2022, je crois. Des fois, il y a les dates précises dans les livres, mais pas toujours. Bon, là, il y a écrit 2022. 2022, donc j'espère que le tome 3 sortira en 2023, ce qui fait que j'aurai, parce qu'il me semble que c'est une trilogie. Si jamais ça n'en est pas une, qu'il y a plus de tomes, n'hésitez pas à me le dire, mais moi, il me semble que c'est une trilogie. Et ça voudrait dire que j'aurai terminé cela. Mais bon, bref, du coup, en lisant ce tome 2, je serai à jour, puisque le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc, c'est cool. C'est une reprise de La Belle et la Bête et j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Je sais que là, on change de personnage. On ne suit plus les mêmes personnages en personnages principaux. Il y a beaucoup de personnes que ça a dérouté. Donc, c'est bien que je le sache. Au moins, je suis prévenue. Et voilà, j'espère vraiment que je vais aimer. Ensuite, ah ben non, j'aurais plutôt 5, du coup, livres à relire. Le troisième que je me suis mis, du coup, c'est Nevernight, le tome 1, le défi de Morrigan Crow, de Jessica Thompson, édité aux éditions PKJ. C'est un livre que je souhaite relire. Tout simplement parce que je l'ai lu en 2019, je crois. Je crois que je l'avais reçu à Noël 2018 et que je l'avais lu en 2019. Je ne suis pas sûre. J'ai les trois premiers tomes dans ma pile à lire. Je n'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3. Et du coup, j'ai très envie de me relire le tome 1. Je n'ai plus aucun souvenir. Pour pouvoir ensuite, eh bien, lire les tomes 2 et 3. Voilà, comme ça, je pourrais être à jour d'une série. Mais je me souviens que j'avais adoré. Je me demande même si ça n'avait pas été, à l'époque, un coup de cœur. Ensuite, un autre livre que je souhaite relire, tout simplement, pour ensuite pouvoir lire le tome 2. Et je suis en attente de savoir quand s'en tirer le tome 3. Donc, c'est Le sang et la sang de Jennifer L. Armand True, édité aux éditions de Saxus. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire. C'est un livre que j'ai lu avant ma panne de lecture cette année. Et voilà, j'ai très, 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 très envie de replonger dans le tome 1 avant de lire le tome 2, prendre le temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas quand, mais c'est ce que je vais faire. Et j'espère vraiment que le tome 3 sera annoncé quand même assez vite, que je puisse avoir la trilogie dans les mains et que, pareil, je puisse t'amener. Parce qu'il me semble que c'est une trilogie, là encore. Ensuite, j'aimerais lire le tome 1 de Sistra de Marine Stengel, édité aux éditions Plumes Blanches. J'ai également le deuxième et dernier tome dans ma pile à lire. C'est de la dystopie. Alors, c'est bizarre parce que moi, quand je lis le résumé, j'aurais plus dit du post-apo. Donc, à voir ce que donne la lecture. Mais en tout cas, voilà, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Et j'espère vraiment que je vais aimer. Donc, voilà, je me suis dit qu'autant me lancer tout de suite et tout de suite mettre ce livre dans ma pile à lire. Comme ça, je ne vais pas trop tarder avant de lire cette duologie. Donc, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai un peu peur que ce soit un peu trash. Ensuite, un livre qui va très bien avec cette pile à lire. Je souhaiterais lire Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier, édité aux éditions Plumes Blanches. C'est un tome 1. Le tome 2 est au printemps. Enfin, ce sont des tomes compagnons. Le tome 3 est à l'été. Donc, ils sont en 2023. Et du coup, le tome 4, je pense qu'il sera sur l'automne et qu'il s'en dira du coup sûrement en 2024. Je pense. Bref, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais vu que le livre est tout petit, je ne vais peut-être pas me le faire spoiler. Mais en tout cas, ça ira très bien pour le thème de l'hiver. Donc, je suis super contente. Ensuite, un livre que je ne pouvais que mettre dans cette pile à lire. Je souhaiterais lire Elvira Dottif, édité aux éditions Plumes Blanches. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les tomes 1 et 2. Donc, la duologie de Alunia de cette autrice. Et ça, je sais que c'est un spin-off. Et de ce que je me souviens, il me semble que l'autrice avait dit que ça se passait 5 ans après la duologie. Donc, il faut bien avoir lu la duologie avant. Sinon, je pense qu'il y a des choses que vous n'allez pas très bien comprendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Pardon. Bref, il y a des gens bizarres qui tournent autour de la maison en ce moment. Donc, voilà. J'avais tellement hâte d'avoir ce livre entre les mains. Et finalement, j'ai pu l'avoir. On me l'a offert. Et je suis trop, trop, trop heureuse. Il est sublime. Et j'espère vraiment que je vais tout autant aimer qu'Alunia. Ensuite, j'aimerais lire les saisons de La Tempête de El Cosimano et d'autres éditions de Saxus. En fait, je trouvais que la couverture allait très bien avec cette saison. Et il me semble qu'en plus... Alors... Il me semble qu'en plus, là, on va pas... Ouais, c'est la saison de l'hiver et du printemps qu'on va parler le plus là-dedans, si j'ai bien compris. Bref. La couverture me disait qu'il fallait que je le mette dans la pile à lire hivernale. Peut-être est-ce le bleu ? Je ne sais pas. Mais voilà. Et j'ai très envie de le lire. Surtout qu'au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore. Mais bon, vous aurez cette vidéo, je l'aurai. J'aurai le tome 2. Donc, du coup, autant que je commence pour pouvoir ensuite lire assez rapidement le tome 2. Ensuite, neuvième tome. Et ça, c'est une... Les deux dernières, ce sont des relectures. J'aimerais, du coup, me relire le tome 1 de La Passe-Miroir. Donc, c'est Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Je laisse une seconde chance à ce livre, que dans la première lecture, ce n'était pas super bien passé. J'en garde un mauvais souvenir. Je crois même que je n'avais pas terminé ce livre. J'avais revendu toute la saga que j'avais. Et puis, finalement, j'ai très envie de redonner cette chance à ce livre. Il faut dire que je vois tellement tout le monde qui aime que je me dis que j'ai dû passer à côté de quelque chose. Attendez, s'il y a un truc qui va tomber, c'est le truc des gosses. Et le dernier livre que je vous montre, c'est le seul livre véritablement sur Noël que je vous montre. Donc, j'ai envie de relire Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, édite aux éditions Charleston. C'est le seul livre de Noël Charleston, il me semble, qui reste dans ma bibliothèque. Je l'avais adoré, je l'ai lu l'année dernière. Je l'ai lu l'année dernière et vraiment, je l'ai bouffé ce livre. Je l'ai, mais adoré plus, 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 plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté dans ma bibliothèque malgré le tri intense que j'ai fait courant 2022. Et donc, voilà, j'ai très, très, très envie de le lire. Je me souviens que j'avais adoré, donc voilà. Et bien, écoutez, tout ça, ça promet de très, très bonnes lectures. J'espère vraiment que je réussirai à les lire. Mais je ne me fais pas trop de soucis, surtout qu'il y en a pas mal qui étaient aussi dans mes challenges livresques que je me donne. Voilà, j'essaie un petit peu de combiner le tout, donc je pense que je devrais réussir à tout lire. N'hésitez pas, si vous en avez lu certains, de me dire ce que vous en avez pensé. Ah là là, j'adore faire ce genre de vidéos pile à lire. J'aimerais bien en faire plus souvent, mais bon. Voilà, je ne peux pas lire plus que nécessaire et du coup en faire plus que nécessaire. Mais voilà, j'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !